Nous sommes le 24 décembre 2020. Dans quelques instants, bien, ça sera la nuit de Noël. Une nuit de Noël, bizarre, hein? Depuis quelques mois, on se demande, hein, qu'est-ce qui va arriver à Noël? Bien là, c'est dedans. On plonge carrément dedans. Ça va être un Noël pas facile pour tout le monde. En fait, pour beaucoup de gens. Parce que il y a des gens qui sont malheureusement seuls ce soir pour fêter Noël à la maison ou dans leur chambre, dans leur résidence pour personnes âgées ou dans un CHSLD. Donc, je vais dédier mon histoire de ce soir à ces personnes-là. Je vais la dédier aussi à ceux qui sont deux, trois, quatre, cinq, six, sept personnes, la même bulle, dans la famille, hein, assis ensemble, à fêter Noël ensemble. Puis, je vais aussi la dédier à ceux qui n'ont pas respecté les règles, puis qui sont rassemblés, plusieurs amis, plusieurs membres de la famille ensemble, puis qui... Finalement, je la dédie à tout le monde parce que c'est une belle histoire. C'est une histoire qui va vous faire réfléchir. Cette histoire-là se passe il y a très, très longtemps. C'était dans le temps des seigneuries. Ouais. Autrefois, les seigneuries, c'était un peu comme les régions administratives aujourd'hui. C'était des secteurs donnés et les gens habitaient ce secteur et c'était la seigneurie. Le plus riche de la place, bien, c'était le seigneur. Puis, tu avais des gens de tout métier et tu avais surtout des gens qui cultivaient la terre. Parce qu'on cultivait la terre pour fournir les gens de la seigneurie et pour vivre. Parce qu'imaginez-vous, dans ce temps-là, des familles de 18 enfants, c'était fréquent. Bien, justement, dans mon histoire, l'homme dont je vais vous parler, bien, c'était ça. Un père de 18 enfants. Donc, ça fait 20 personnes. Les 18 enfants, la femme et le père. Et voilà. Et ça n'avait pas été une année facile. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette histoire-là. Parce que moi, mon histoire se passe dans un temps où l'année n'avait pas été facile. Un peu comme l'année 2020 qui va prendre le bord en pas long. Et pas facile dans le sens, bon, il n'y avait pas eu de COVID dans ce temps-là, mais il y avait plusieurs malheurs des fois qui va s'acharner sur le pauvre monde dans ce temps-là. Imaginez, tu es cultivateur, tu dois cultiver ta terre, travailler fort. Bien, quand c'est des années de misère, trop chaud, pas assez chaud, trop de pluie, pas assez de pluie, ça, ça fait en sorte que les cultivateurs, l'autrefois, ils en arrachaient, tu sais. Bien, mon bonhomme, dans l'histoire, il avait arraché pas mal. Ah oui. Ça avait été une année de récolte misérable à cause de la température. Puis c'est pas d'hier que les Québécois ont chaud sur la température. Non, non, c'est pas d'hier, tu sais. Mais mon bonhomme, lui, c'était la veille de Noël, le 24 au soir. La tradition dans ce temps-là, c'est que tu couchais ta femme puis les enfants de bonheur après le souper, puis t'y réveillais plus tard en fin de soirée pour tout le monde embarquer dans la carriole puis aller à l'église pour la fameuse messe de minuit. Dans ce temps-là, les messes de minuit, ils étaient à minuit. C'était pas à 7h ou à 10h. C'était à minuit. Dans ce temps-là, même dans mon histoire, il n'y avait des messes de minuit. Je ne sais même pas s'il va en avoir cette année. Notre bonhomme, il est assis dans son salon, puis là, il se met à penser toute l'année de misère qu'il a eue, puis il flattait son chien. Parce que lui, il avait un chien, Fino, qui s'appelait. Son chien, ah, le meilleur ami de l'homme. Il flattait son chien dans le sens du poil, puis il lui parlait. Parce que quand on a des animaux de compagnie qu'on aime, on se confie à eux, puis des fois, bien, ils nous écoutent, puis c'est tout juste qu'ils ne nous répondent pas. Bien, c'est ça, notre bonhomme, il flattait son chien Fino dans le sens du poil. Bien, parce que c'est important de flatter un chien dans le sens du poil. Si tu le flattes dans l'autre sens, il n'aime pas ça. Ça, c'est un peu tout le monde. Se faire flatter dans le sens contraire du poil, ce n'est pas le fun. Fait qu'il dit à son chien, « Hey, mon chien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, toute l'année de misère que j'ai eue, ça, ça fait en sorte que là, je suis triste, puis fâché parce que je ne serais pas capable d'offrir un beau Noël à mes 18 enfants, à ma femme. As-tu vu de quoi qu'il a l'air sapin cette année? Je n'ai pas été capable d'offrir les plus. Et en plus, il les dit à son chien, en plus, il y a un maudit lutin qui s'est acharné sur moi, puis ça, à ça, là, on va te dire, « Bon, un lutin, bon, vous vous dites, un lutin qui s'est acharné, bon, vous autres, dans votre tête, vous vous dites, « Ah, un lutin! Ah, mais c'est cute, un lutin! Ah, puis, ah, c'est peut-être un lutin joueur d'auto, comme on voit partout dans les réseaux sociaux, là, avant Noël, hein? Tu sais, le petit lutin qui nage dans la farine, là, puis tout ça, puis là, papa, maman, mette ça sur le Facebook, puis, tu sais, non, non, pas ce genre de lutin, là, non, 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 non. Les lutins, d'autrefois, ils jouaient des tours, mais pas mal plus vicieux comme tour, oui, oui. En fait, un tour que les lutins jouaient souvent, quand ils décidaient de s'acharner sur le pauvre monde, bien, c'est vrai ce qu'ils faisaient, surtout sur les cultivateurs, c'est que pendant la nuit, ils allaient des étapes, puis dans les écuries, étriver les animaux, faire le party là-dedans, tout le kit, fait que les animaux ne dormaient pas, ils arrivaient au matin, ils étaient brûlés bien raides, fait que quand c'était le temps de travailler sur la terre, bien, ça, ça ralentissait le travail du fermier. Bien, c'était ça, les lutins. Alors, notre bonhomme disait justement à son chien qu'en plus de la mauvaise température, il y a un lutin qui s'est acharné sur lui, puis ça, c'est à tout cas, ça avait fait pour lui un ami de misère, puis il chialait, puis quelquef, puis, anyway. Un moment donné, il a fini de chialer, il décide de partir, d'aller justement, pendant que ses enfants et d'hommes, puis la femme, d'aller faire un tour à l'étable, puis à l'écurie, il commençait à placer ses affaires, pour partir à la messe de minuit plus tard. Il arrive dans l'écurie, tu es, et my God, il pogne drette sur le fait, qui vous pensez, le lutin, qui s'en venait, tu es, hein, qui s'en venait énerver les animaux dans l'étable, puis dans l'écurie, tu es, et quand il a vu le lutin, le bonhomme, il a pogné les nerfs, il a sauté sur le lutin, puis il l'a pogné, tu es, à la gorge, ah, solide à part de ça, et là, le bonhomme était content, parce qu'il venait de pogner le lutin, qui s'était acharné sur lui, fait que là, il était le poing à la gorge, puis il dit, dit, hé, troué mon lutin, c'est tout à cause de troué ces malheurs-là, ben, tu vas voir, tu vas passer à une mauvaise carte d'heure, ben, le lutin, lui, il s'est dit, ok, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu m'as pogné, tu m'as pogné, tu peux me lancher, lanche-moi, puis si tu me lâches, puis tu me laisses la vie sauve, ben, moi, le lutin, ben, j'ai des pouvoirs, puis ben, je vais t'offrir trois voeux, ben, le bonhomme, il a slaqué le coup du lutin, trois voeux, hein, c'est intéressant, ça, il sait que c'est, qu'est-ce que je peux te demander, ben, le lutin, il dit, c'est toi qui décides, tu as trois voeux, vas-y, ben, le bonhomme s'est mis à penser à ça, ah, ben, 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 parce que le lutin, il avait expliqué, quand tu te fais attraper par celui sur lequel tu t'es acharné longtemps comme ça, ben, toi, le lutin, t'as pas le choix d'offrir trois voeux, c'est écrit, ça, dans la convention collective des lutins, parce que ça s'est indiqué, ces lutins-là, pis c'est écrit noir sur blanc, celui qui te pognera, là, celui que t'as étrivé pas mal, ben, tu dois lui accorder trois voeux, bon, c'est que ça, ok, les trois voeux, pendant ce temps-là, le bonhomme pensait aux trois voeux, pis ça, je sais, il dit, mon premier voeu, écoute, ben, hey, le seigneur de la seigneurie, il a une méchante belle maison, il est riche, ben, ça, je sais, mon premier voeu, ben, ça doit être à la place du seigneur de la seigneurie, parce que moi, là, pas mal sûr que le seigneur, lui, ça va bien, il y en a pas trop, hein, à penser s'il va y avoir un beau Noël, un peu un beau Noël, la rouge, pis c'est pis ça, tant que mon premier voeu, c'est d'être à la place du seigneur, tu es capable de m'accorder ça, ben, le lutin, il dit, parfait, voici ton premier voeu, ça va être ça, deuxième master, le deuxième voeu, c'est ma pensée, si je pourrais être à la place du seigneur, c'est aussi bien d'en profiter le plus longtemps possible, alors il s'est dit, ben, t'as dit, tu vas m'accorder, toi, lutin, la vie éternelle, vive éternellement, ça, ça doit être le fun, vive longtemps de même, fait que, let's go, mon deuxième voeu, c'est ça, tu es capable de m'accorder ça, le lutin, il dit, t'es sûr de ton affaire, ben, il dit, oui, vive éternellement, parfait, ça va être ton deuxième voeu, alors le troisième voeu, le bonhomme pense à ça, hey, je vais être à la place du seigneur, je vais vivre éternellement, ah ben, je sais, toi, le lutin, tu vas m'accorder du bonheur, le bonheur, je veux que du bonheur, si je peux vivre longtemps de même, je vais avoir du bonheur, fait que moi, il t'en a, écoute, parfait, ça va être ça, mes trois voeux, ben, le lutin, il dit, c'est parfait, c'est parfait, ça va être ça, tes trois voeux, mais il dit, avant, c'est écrit dans ma convention collective, avant de t'accorder les trois voeux, je dois te montrer quelque chose avant, le bonhomme, tu sais, ben, il dit, le lutin, on dit, bonhomme, va, va, va atteler ton plus bel étalon, là, ton cheval qui va le plus vite, là, ah oui, mets la selle dessus, il est temps, on s'en va, ben, le bonhomme met la selle sur le cheval, puis, ben, avec le lutin, il embarque tous les deux sur le cheval, puis ça passe, un petit calot, petit calot, petit calot, un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs, cinquième rang, sixième rang, houp, arrive au bout du septième rang, tout, paf, t'arrives droit en avant de la maison du seigneur, de la seigneurie, oh, vous auriez dû voir la cabane, hey, c'est toute une cabane, une grosse maison de huit étages, oui, immense, belle cabane, le lutin a dit au bonhomme, il dit, on va rentrer en dedans, on va te montrer quelque chose, le bonhomme dit au lutin, t'es-tu fou, t'es-tu, t'es-tu, rentrer dans la maison du seigneur, le lutin dit, hey, crois-moi, j'ai des pouvoirs, il claque, il claque des doigts, le bonhomme, puis le lutin devient invisible, fait qu'il dit, t'es-tu, on va rentrer dans la maison invisible, on se fera pas pogné, fait que ça rentre dans la maison, t'es-tu, les deux invisibles, quand c'est arrivé dans la pièce principale, la pièce de salon-cuisine à l'air ouverte, c'est immense, t'es-tu, il a dû voir la table, t'es-tu, des cadeaux, il y en avait plein en dessous du sapin, sapin est noble, la table était mise pour Noël, il est dingue, des attaquats, de la bouffe, c'était un buffet de roi, t'oui, non, non, elle fait un buffet de seigneur, t'sais, fait que, wow, fait que le lutin dit, suis-moi, fait que si on monte en haut, dans la chambre du seigneur, j'ai pas, il monte dans la chambre du seigneur, arrive dans la chambre du seigneur, les deux rentrent invisibles, ils se font pas voir, arrivez dans la chambre du seigneur, vous auriez dû voir ça, t'oui, un lit immense, t'oui, un grand, grand lit, ben en fait, pas un king ou un queen, non, 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 un seigneur seize, ça, c'est gros, ça, et là, écoute, il habitait immense, une grande chambre, mais en plein milieu du grand lit, le seigneur seize, ben, il y avait le seigneur couché dedans, pas faux le dire, le seigneur était vieux dans mon histoire, il était magané pas mal par la vie, pis là, il était couché dans son lit, pis, il touchait sans bon sens, pis il grognait, pis à un moment donné, il se merveille, j'ai fait, il est arrivé dans la chambre, une petite fille avec un plateau, hein, pis sur le plateau, il y avait, ben, ça, c'était une des petites filles du seigneur, il y avait un petit verre de lait, pis des petits biscuits secs, 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 fait que la petite fille a dit, tenez, seigneur, le médecin, cette année, il l'a dit, votre santé est pas très bonne, ben, vous ne pouvez pas manger beaucoup à Noël, ça va être ça, votre repas, heille, ben, le seigneur qui est poigné les naîtres, oui, donne une claque sur le plateau, toi, te revole dans la chambre, le lait, les biscuits secs, ling, 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 tout, oui, hein, pis là, lui, il se met à gueuler, « Ah, mon gars, mon gars, mon gars, la petite fille qui brûle sans bon sens, oui, oui, écoute, tout ce vacarme-là, ben, ça a fait que toute la famille du seigneur est débarquée dans la chambre, tout, oui, écoute, le seigneur avait eu 42 enfants, t'imagines-tu le monde qu'il y avait dans cette chambre-là, tout, oui, il y en avait du monde, dans un coin, t'avais les plus vieux gars de la famille qui commençaient déjà à comploter dans le dos du seigneur en disant, il va-tu partir bientôt qu'on ramasse l'héritage, oui, pis ça chialait, pis les femmes qui se battaient aussi pour savoir qui va avoir de quoi de l'héritage, il y en a qui broyaient, la femme du seigneur qui broyaient, la chicane est poignée, pis t'as le seigneur qui gueule sans bon sens dans le lit, ben, 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 écoute, un bonhomme qui a vu ça, il dit, « Eh, mon gars, j'avais pas vu ça de même. » L'huit ans, il regarde le bonhomme, « Bon, t'es-tu prêt pour ton premier vœu, là? Ton premier vœu, c'était, tu vas être à la place du seigneur. » Ben, moi, là, lutin, je claque des doigts, pis tu t'en vas à la place du seigneur. Non, mais le bonhomme, il dit, « Je me suis mal exprimé. Je veux pas être à la place du seigneur. » C'était pas ça que je voulais dire. Je voulais être riche comme le seigneur, mais pas, pas, je veux pas être à la place. Écoute, premièrement, un vieux comme qui, il doit pas y rester grand temps. Pis si je peux vivre éternellement de même, ça me tente pas pantoute. Pis il s'est dit, « Oui, mais ma femme, mes 18 enfants, on a bien plus de fun dans la vie que ça. » Lutin, peux-tu changer mon vœu? Je me suis mal exprimé. Lutin, il dit, « Non, non, on peut pas changer un vœu. Je peux te l'annuler, pis il te restera les deux autres. » Mais moi, c'est écrit dans ma convention, « On peut pas changer un vœu. » Le bonhomme, il a pensé à ça. Il était pas question d'être à la place du seigneur. Non, 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 pas pantoute. Alors, il s'est dit, « Il me reste les deux autres vœux. » « Vive éternellement, pis le bonheur. » Fait que, « That's it. » Fait qu'on va t'annuler ça, ce vœu-là, pis il vient le temps. Fait qu'ils ressortent de la chambre, ils reviennent dehors, ils deviennent visibles, rembarquent sur le cheval, pis là, ils partent pour le deuxième vœu, qui est la vie éternelle. T'es qu'il est l'autre, t'es qu'il est l'autre, t'es qu'il est l'autre, t'es qu'il est l'autre. Un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs, cinq rangs, sixième rang, septième rang, huitième, neuvième. Il était plus loin, celui-là, parce qu'au bout du dixième rang, arrivait une clarière. Il y avait une petite maison, en plein milieu de la clarière, tout petite, oui. Ah, tu sais, une espèce de petite maison comme on dessine quand on est jeune, une feuille de papier, là, un carré, un triangle, une porte, une fenêtre, là-dessus, 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 un genre de cabane, de même. En plein milieu des bois, seul, dans une clarière. Le lutin, pis le bonhomme, paf, ça redevient visibles, pis ils sont rentrés, tu vois, dans la petite maison. Dans la petite maison, ben, ils ont trouvé une petite table de rien, deux chaises. Pis ces chaises, ben, un petit vieux, pis une petite vieille. Pis quand je dis petit vieux, pis petite vieille, là, écoute, il y avait 274 ans, chaque, qui, ben, ils étaient vieux, hein, cheveux longs, guéris, et, hein, tous courbés sur eux autres, pis, hein, ils sont approchés, pis là, ils ont écouté la conversation entre la petite vieille pis le petit vieux. Pis là, t'as la petite vieille qui dit au petit vieux, « Hey, mon mari, je te l'avais-tu dit que c'était pas une bonne idée, ça, la vie éternelle! Hey, on a vu mourir nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Il y a plus personne qui se rappelle de nous autres, pis nous voilà pris dans le fond des bois, pis il y a pas personne qui se rappelle de qui qu'on est. Méchante idée que t'as eu, là, toi! Ben, le bonhomme, je le sais bien, ma femme, mais moi, quand le lutin m'a proposé ça, il y a bien, bien longtemps, 274 ans, peut-être, je sais plus, « Ben, écoute, j'ai pas pensé à ça! » Ben, la bonne femme qui dit au bonhomme, « Ben, moi, en tout cas, si j'avais un souhait à dire au bon Dieu pour cette année, ben, pour Noël, ben, elle me reste ça qu'ils se rappellent de nous autres, pis qu'ils viennent nous chercher, parce que moi, j'en fais plus, pis elle pleurait, pis elle pleurait, tu sais. « Ben, le bonhomme, il regardait ça! » « Ouais! » « Ben, éternel, j'avais pas pensé à ça! » « J'avais pas vu ça de même, moi, que je verrais mourir ma femme, mes 18 enfants, pis tout ça, pis mes petits-enfants, ah non! » « Il se revient vers le lutin, pis il dit, « Hey, lutin, je peux-tu changer mon vœu? » « Parce que, non! » « Ben, lutin, il dit, « Je peux pas te le changer! » « Je peux pas te le dire tantôt! » « Ben, je peux te l'annuler, pis il te reste pas le troisième! » « Ben, le troisième, c'est quand même du bonheur! » « Fait que si, pour le reste de ta vie, je te donne du bonheur, t'es pas mal pris, mon bonhomme! » « Ben, le bonhomme, c'est bien vrai, ça! » « Ben, il dit, annule-moi ça tout de suite, ce vœu-là, parce que le vie éternel, ça me tente pas pantoute! » « Fait qu'ils sont sortis, redevenus visibles, rembarquent sur le cheval, pis ils partent! » « T'es galo, t'es galo, t'es galo! » « À un moment donné, c'était les 24 décembre, il y avait pas bébé d'ingé encore, cette année-là, mais là, ça se met à tomber, écoute, la neige se met à tomber, pis le bonhomme, pis le lutin, sur le cheval, ça avance, « T'es galo, t'es galo! » « Ben, un moment donné, je te dis, après 10 minutes, il y avait à peu près 3-4 pieds de neige de tomber! » « Ça tombait, ça tombait! » « Pis tellement que le cheval, avec le bonhomme, pis le lutin, de la misère à trouver son chemin, pis tout, il s'en retournait vers sa maison, parce qu'il voulait avoir son troisième vœu, pis il voulait pas être en retard à la maison de minuit! » « Ben, un moment donné, il y a tellement de neige, le vent qui souffre, pis tout ça! » « Là, le lutin, il a comme tiré ses brides du cheval, pis le cheval arrête et sec! » « Ben, le bonhomme, il dit, « Pourquoi qu'on arrête là? » « Le lutin, il a regardé le bonhomme, il est parti arrêter! » « Hihihi! » « Pchut! » « Donne une tape sur la fesse du cheval, le cheval pour en peur! » « Fait tomber le bonhomme! » « Dret, paf! » « Tu es le cul d'en neige! » « Hé, pis le lutin s'est sauvé! » « On a entendu le lutin rire pendant longtemps! » « Télé, hui, hui, hui! » « Le bonhomme, il est couché dans la neige, genre à gênoir, il dit, « Ah, ben, toi, mon lutin! » « Tu m'as pogné encore une fois! » « Ah, tu m'as eu, moi, tu m'as eu, » « Mais ça va, tu m'as eu, tu m'as eu! » « Il s'est levé de bout, puis il marche vers chez eux, mais là, la neige, elle tombait, il enlevait la neige avec ses mains, puis tout, puis il cherchait sa maison, puis pendant, à un moment donné, il s'est mis comme à avoir mal aux dents dans les bords, puis de l'autre bord aussi, « Ouch! » « Il est mal dedans, toi! » « Il devait y rester 22 dents dans la gueule, ben, il avait mal aux 22 dents! » « Eh, ça faisait mal! » « Tu sais, un vrai mal dedans, là! » « Celui que tu as l'impression que quelqu'un te transperce la gueule, toi, avec une épée congelée, là, tu sais! » « Ah, ça faisait mal! » « Il avançait de peine et de misère avec ce mal dedans-là, incroyable! » « Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu mal aux dents de même! » « Fait qu'un moment donné, il vouait sa maison, il avance, il avance! » « Écoute, il rentre dans la maison, il ouvre la porte dans un fracas, toi! » « Puis il a mal au-delà! » « Puis il hurle sans bon! » « Oh! 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 » « Puis il vouait sa femme! » « Puis ses 18 enfants, tous ben beaux, ben habillés, pas à la messe de minuit! » « Ah! » « Puis là, écoute, il a mal, il a mal! » « Puis là, Drey, t'as assis sur le bord de la cheminée! » « Qui c'est qu'il vouait, tu penses? » « Le lutin! » « Le lutin, t'as assis là, puis crampé ben red! » « Uh, 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 hi! » « Un bonhomme, tu oui! » « Il vient pour sauter sur le lutin pis t'as le ramassé! » « Un lutin, tu ti 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 ti!» « T'attends un peu, bonhomme, attend, attend, attend!» « Il dit, ton troisième voeux, tes-tu prêt? » « Tu m'as dit, « Tu voulais du bonheur? » « Ben écoute ben, mon bonhomme, ça ferait-tu ton bonheur si je t'enlèverais ton mal de dents? » « Ah, il avait tellement mal aux dents qu'il réfléchit pas pis il dit, « Oui! » « Touf! » « Troisième voeux accordé, Le mal-dedans partit. Le lutin, il dit « Ben parfait, tu m'as demandé si ça faisait-tu ton bonheur de te faire enlever le mal-dedans? » Ben le voici, toi, toi, c'est peu! Il est frappé, mais regarde le lutin, il se peut plus, il se peut plus! Le bonhomme, il t'a le poing, toi! Il t'a le poing pour le colère solide! Il t'a le poing, puis il ne lâche pas, puis il t'a le serre-fort! Il dit « Toi, mon petit lutin, tu vas en manger toute une! Je te jute! » Là, à un moment donné, il a bien vu qu'autour de lui, ses 18 enfants, puis sa femme, il te la regardait, puis les plus petits de la famille, eux autres, ils vouaient leur père en train d'étrangler un lutin, puis de vouloir y faire la peau! Oh! Oh boy, les petits s'abroyaient! Fait que le bonhomme, il a slaqué un peu le cou du lutin! Parce que quand t'es un père de famille, c'est un affaire que tu veux pas, ça, que tes enfants te voient étrangler un lutin comme ça, ça peut te scraper la magie de Noël à pas pire, ça, tu sais! Fait que, juste là, ok! Là, le lutin, il a dit « C'est parfait, bonhomme! » C'est beau, c'est beau! Il dit « Je me suis assez acharné sur toi, j'ai eu du fond en masse! » « Là, longe-moi! Si tu me laisses tranquille, tu le regretteras pas! » Mais là, il faudrait que tu te grouilles! Parce que la messe de minuit, ben, elle commence dans pas long! Fait que tu devrais embarquer ta famille dans la carriole, puis toi, t'y aller! Puis il dit « Moi, le lutin, inquiète-toi pas! » « Je te lâche tranquille, promis! » Puis je t'oublierai pas! Puis le lutin est parti! Le bonhomme, ben, il pogne la femme, les enfants, il va emmener ça dans la carriole, toi, et ça part, fou, 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 puis ça s'en va à la messe de minuit, toi! Belle messe de minuit! Ecoute, une belle messe de minuit, comme on en voyait autrefois! Là, les lamonts bien habillés, l'Église pleine à craquer, ça débordait! Ah, puis ça chantait des belles chansons de Noël, comme le fameux « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle! » Je vais vous épargner le reste, là! La messe a été finie, ils sont embarqués dans la carriole, toute la gang, puis ils sont pris la direction de la maison. Arrivé à la maison, ben, il a débarqué la famille, les 18 enfants, puis lui, il est reparti vers l'écuré, reporter sa carriole, puis c'est chaud! En se retournant vers sa maison, il était bien triste de tout ça. La messe, ça l'avait un petit peu... Ça l'avait rendu émotif, parce qu'il savait que cette année, il n'était pas capable d'offrir un beau Noël à sa famille, ses 18 enfants. Puis sa femme, avec toute l'année de misère qu'il avait eu, ben, il savait qu'il ne pouvait pas offrir ça, ça lui faisait bien de la peine. Fait qu'il retourna vers chez eux tranquillement, pas vite, pas pressé de rentrer, hein. Quand il est arrivé au seuil de la porte, ben, il n'a pas eu le choix. C'est de dire, je vais affronter mon destin. Il rouvre la porte, puis il rentre dans la maison. Ah! Écoute, il a vu sa maison comme il n'avait jamais vu. Un immense sapin était apparu dans le coin du salon, toi, avec des cadeaux. T'avais-tu des cadeaux? Il y en avait plein. Il y avait une table dans le milieu de la pièce. Il y avait de la virtuaille là-dessus et de la bouffe, toi, c'était incroyable. Il y en avait plus de ce qu'il avait vu sur la table du seigneur tantôt, toi. Une dinde à peu près grosse de même, hein, je te jure. Le chat n'a plus se caché dedans. Ah non, écoute, c'est incroyable. Une dinde immense. Les enfants sautaient de jouets. Oui, piou, piou, piou. Il était content, les cadeaux. La femme, elle pogne son mari par le cou. Elle dit, faites un bec. Elle te serre fort. Oh my God! C'était beau de voir ça. Le bonhomme, il n'en revenait pas. Il est voué comme fou sur le bord de la cheminée. Il y avait une carte qui n'était pas là tantôt. Il va chercher ça, puis il pogne la carte, puis il rouvre la carte. Et c'était écrit dans la carte, Salut bonhomme! Ça, c'est le lutin qui avait écrit ça. Bon, il n'a pas de choc qui est faute. De toute façon, il ne savait pas lire, puis écrire lui non plus. Ben, ben, tu sais, il était capable quand même de lire les mots simples, écrits dans la carte. C'était écrit, Salut bonhomme! Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait subir. Je vais arrêter de m'acharner sur Twitter. Je vais me trouver un autre bonhomme quelque part pour avoir du plaisir. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais surtout, surtout, mon plus grand plaisir, ben, c'est de t'avoir fait réfléchir. Le bonhomme, il s'est dit, réfléchir à quoi? Il a continué à lire la carte. Ben, tu sais, des fois, on chiale, puis on chiale dessus tout. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça, tout ça. Tu voulais tellement de choses. Tu riches le bonheur, tout ça, mais je t'ai fait réfléchir, mon bonhomme. C'est ça l'important, puis c'est pour ça que je suis heureux. Là, tu vas pouvoir réfléchir que le bonheur, on le veut, on le veut. On le veut tout le bonheur. Mais on cherche, on cherche, puis on chiale. Des fois, on a juste à ouvrir les yeux, puis regarder autour de soi, puis il est juste là, c'est juste parce que quand on est trop occupé à chialer. Ben oui, ça, ce que je vous dis là, c'était tout écrit dans la carte que Lutin avait faite, là. Ben, c'est ça. Le bonhomme, après avoir lu cette belle carte-là de Noël, ben, il a réalisé que Lutin avait raison. Parce qu'il a vu ses enfants, plein de joie, sa femme, sa femme qui était belle. Ce soir-là, ben, elle était tout le temps belle pour lui, mais ce soir-là, il l'a trouvée. Puis on dirait que comme il avait arrêté de chialer, puis de s'apitoyer sur son sort, puis de décider de voir le positif, il l'a trouvée encore plus belle. Ah, écoute, il l'a trouvée tellement belle que je vous dis, ça a été tellement un beau réveillon. Les enfants ont eu du plaisir. Ça a été, après ça, une année incroyable. Pourquoi ça a été incroyable? Parce qu'il a arrêté de chialer sur tout, puis il s'est aperçu que le bonhomme, ben, il était là. Écoute, ça a tellement été un beau Noël que dans l'année qui a suivi, il y a eu un 19e enfant qui est apparu. Ben oui, la cigogne avait le 100%. Ça vous prouve à quel point ça avait été un beau Noël. Ben, cette histoire-là, ben, le bonhomme, ça y est arrivé. Puis depuis ce temps-là, ben, il a arrêté de chialer sur tout. Puis depuis ce temps-là, il voit quel positif. Puis quand tu vois que le positif, ben, c'est juste du bonheur qui t'apparaît. Ben, cette belle histoire-là de lutin, ça me fait tellement plaisir de vous la raconter la veille de Noël comme ça. Moi, elle vient me chercher pour beaucoup de choses. De un, parce que c'est une histoire que j'ai trouvée il y a très très longtemps dans un livre chez ma grand-mère. Quand j'étais petit, ma grand-mère collectionnait ce qu'on appelait l'Almana du peuple. Elle l'avait pas mal toutes les années. Ça, l'Almana du peuple, c'était un livre qui disait ce qui s'était passé dans l'année. Puis c'est un livre qui pouvait dire aussi ce qui va se passer dans l'année d'après, tu sais. Fait que, oui, j'imagine que l'Almana du peuple 2020, il va être à peine même, tu sais. Mais c'est ça. Cette belle histoire-là, je l'ai lue il y a très très longtemps dans un livre qui traînait comme ça chez ma grand-mère dans l'Almana du peuple. Puis c'est une belle histoire parce que moi aussi, promis, j'ai tendance à chialer, à m'apitoyer des fois sur mon sort. Puis ça fait du bien de se la raconter cette histoire-là, puis de voir que le bonheur, il est juste là, il faut juste aller le chercher comme ça. Bien, sur ce, je vous souhaite un beau Noël, un très très beau Noël, puis que les derniers jours de 2020 vous aident à vous préparer à 2021. Parce que 2021, je pense que ça va bien aller. Merci. À bientôt.